Salut mes chers amis, aujourd'hui j'ai ressorti un vieux projet que je voulais remettre au goût du jour sur Cinema 4D. J'avais modélisé ce vieil ordinateur des années 80, genre 1985 je crois. Je l'avais modélisé sur 3DS Max et puis je voulais rectifier 2-3 petits trucs et je me suis dit tiens je vais le passer sur Cinema 4D. Et puis quand on fait de la modélisation polygonale ici on appelle ça du Hard Surface Modeling. C'est des objets qui ne se déforment pas, c'est pas comme des plantes ou des humains ou des animaux ou des choses molles etc. Hard Surface Modeling c'est une méthode pour obtenir un modèle polygonal d'un objet qui n'est pas censé se déformer. Voilà. Et donc en partant de cette vieille image là, j'ai récupéré le fichier 3D et puis bon je me suis tout de suite aperçu parce que c'est un truc qui remonte à il y a 10 ans. Je me suis aperçu d'un certain nombre de défauts et puis je me suis aperçu que il y a des outils de modélisation qui sont bien dans Cinema 4D. Il y en manque un, mais il y en a un qui est vraiment très bien et qu'on sous-estime énormément. C'est là en bas à gauche le Slide, la fonction Slide qu'on peut trouver dans Mesh quand on est en mode Point ou en mode Age. Dans Mesh je crois qu'on peut trouver le Move Slide, donc c'est MO le raccourci ou directement là en bas à gauche dans la palette d'outils. Et vous allez voir que cet outil est très intéressant parce qu'il permet de travailler quand on n'est pas forcément sur X, Y, Z mais sur des choses inclinées ou des courbes. Alors on y va. Alors ici je pense que j'ai un bon exemple, un bon problème dans la modélisation de mon objet ici, qui va être subdivisé. Il est censé lui être subdivisé, d'ailleurs on peut voir ce que ça donne si je mets une subdivision, donc c'est le top. Voilà, ça va me donner ça, voilà, avec des courbes un petit peu arrondies, sympa, quand même avec une arête ici. On peut subdiviser un petit peu plus, niveau 3, et on obtient vraiment des jolies courbes, des jolies arêtes légèrement arrondies. Oui, mais quand on regarde l'objet comme ça, on a un défaut polygonal ici. Alors là c'est parce que j'ai une mauvaise répartition de mes quads, c'est-à-dire de mes surfaces qui ont 4 côtés. Et qui sont malheureusement ici mélangées avec des tris. On voit qu'on a des faces ici, par exemple celle-ci. Attendez, il faut que je revienne sur mon objet. Celle-ci c'est un triangle, et là on a un triangle, et là on a un triangle. Donc il y a des moyens d'arranger ça, mais on a un truc bizarre ici, voilà, on le voit. On a un quad, donc un point ici, un point là, attendez je vais me mettre en mode point. Un point ici, un point là, un point là, et un point là. Le problème de ce quad, c'est qu'on le voit, il a un côté convex. Donc il va falloir que je déplace ce point, pour que ce quad là ne soit plus convex. Si je le déplace à plat, comme ça, hop, ça y est, le défaut disparaît. Le problème c'est que je l'ai déplacé à plat. Donc si on regarde sur la vue de côté, je zoom, voilà. Je l'ai déplacé, mais vous voyez, je l'ai enfoncé. Normalement il devrait être à cette hauteur. Quand je l'ai déplacé, je l'ai enfoncé. Je le remets à sa place originale. Là, il était bien sur le plan incliné de mon objet. Alors, comment faire ? Alors, heureusement, on a, donc là j'ai des lignes qui sont déjà tirées. Attendez, je vais enlever ce truc qui m'agace à chaque fois, le save frame là. Voilà. Donc là, j'ai des lignes qui sont tirées, qui sont le long de la surface, avec la bonne inclinaison. L'inclinaison que l'on a ici. Et je voudrais pouvoir déplacer ce point sur l'inclinaison. Alors, on a de la chance, on a l'outil, on le verra encore plus en détail après. Cet outil qui s'appelle Slide. Si je sélectionne ce point, que je clique sur Slide, je vais pouvoir sélectionner ce point et le déplacer le long d'un des edges. Le long de l'une des lignes là, qui forment un côté. Donc, je vais le déplacer un petit peu. Alors, attendez, je vais annuler, je vais choisir. Je vais le déplacer le long de cette ligne là. Un petit peu, voilà. Et si on revient voir sur le côté, puisque j'ai déplacé le long de la ligne, vous voyez qu'il est bien resté horizontal ce point. Enfin, horizontal. Il a bien gardé la bonne inclinaison, on va dire, sur la surface. Alors, j'avoue qu'il y a un truc qui est dommage. C'est que, sur Maya, 3ds Max, par exemple, et puis sur Reno, on a un outil qui nous permet, par exemple, de déplacer un point, mais de le laisser sur une surface. Et le problème ici, c'est que ça n'existe pas. Ici, je ne peux pas l'envoyer avec le module Slide, avec la fonction Slide. Sur une face, c'est forcément le long d'une ligne qui existe déjà. J'ai essayé d'utiliser les snaps, ici, en mettant un snap sur le polygone. Et si je déplace cet objet, que j'essaie de snap sur des polygones, en fait, il va essayer de snapper sur des polygones qui ne font pas partie du propre objet. Et donc, je n'arrive pas à déplacer ce point, par exemple, sur cette face, pour qu'il reste sur ce plan, là, en fait, formé par le polygone. C'est tout simplement, vous voyez, c'est tout simplement pas possible. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas si vous, vous savez faire, si vous avez un truc. Je suis preneur, parce que je n'ai pas trouvé. Bon, cet outil de Slide, il est bien dans ce cas de figure. Il est bien dans un autre cas de figure que j'ai, par exemple, là-bas au bout, où là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était une erreur de modélisation à l'époque. Voilà, j'ai des points, là, qui sont étrangement placés. Ils devraient suivre ce Age, là, pour venir ici. Et je ne sais pas pourquoi ils ont été décalés comme ça, sans doute une erreur. Donc, ce qui est bien avec le Slide, c'est qu'on peut sélectionner, par exemple, plusieurs lignes. Et si on utilise le Slide, je vais les déplacer, comme ça, où je peux prendre les points et les déplacer. Donc, lui, je le déplace, voilà, pardon, je le déplace ici, je le déplace là. Voilà, et il garde la continuité sur les lignes sur lesquelles je déplace les points en question. Et ça, c'est plutôt cool. Si, par exemple, ici, je veux que ce soit moins arrondi, là, je peux déplacer ce point-là, ce point-là. Et il reste bien sur les lignes originales. Et ça, franchement, c'est le but du truc. Mais on peut faire mieux, si je puis utiliser ce terme-là. Enfin, on peut faire des choses encore plus intéressantes. Alors, l'outil Slide va permettre de compenser des courbures. Alors, on va passer sur une autre scène que j'ai préparée avec un petit Sweep, donc une ligne le long de laquelle est extrudé un cercle. Je vais convertir ce Sweep en objet éditable indépendant. Donc, voilà. Et si on vient ici, sur cette zone, on va pouvoir, par exemple, en mode Age, si je double-clique, là, sur un Age, donc, il me sélectionne une boucle. C'est la même fonction que la fonction Loop Selection, ici. Voilà. On peut sélectionner une boucle ou une autre. Et une fois qu'une boucle est sélectionnée, on peut utiliser Slide. Et là, on a des paramètres en plus. On a un Offset. Donc, on peut déplacer... Attendez, je vais faire... Je vais sélectionner ça. Je vais cliquer sur Real-Time Update Apply. Et maintenant, je vais changer mon Offset. Vous voyez ? On peut déplacer tout l'élément le long de ses propres... Enfin, chaque point est déplacé le long de sa propre tangente. On peut le faire à la main. Il y a une fonction qui est super bien, qui est le Preserve Curvature, pour préserver la courbure. Vous voyez que le résultat... Alors, peut-être qu'on le verra mieux d'en haut, là. Le résultat est légèrement différent, vous voyez ? Surtout là, en bas, là. Je vais faire annuler. Je vais enlever le Preserve Curvature. Et on va regarder, vous voyez ? Là, ça se déplace le long des lignes. Ce qui fait que... On ne conserve pas globalement la courbure que l'on a à l'origine. Quand on active ça, globalement, on conserve la courbure. Alors, on le voit assez bien. Je désactive là en haut. Si vous regardez bien, ce point-là, je vais déplacer vers la gauche. Et ce point-là, il va avoir tendance à rester plutôt, on va dire, horizontal dans la vue. Alors, peut-être que si je me mettais sur une vue d'en haut, on le verrait mieux. Ouais, vue d'en haut, on va essayer de voir là. Vous voyez ? Là, en fait, il ne fait que suivre ces lignes. Quand je mets Preserve Curvature, vous voyez, les points d'en haut, là, montent un petit peu. Et ils montent de plus en plus. Et ils reviennent jusqu'au point final. Donc, ça permet, effectivement, de préserver la courbure. Donc, ça, c'est bien. On a un autre système, là, qui est le... le Proportional. Puisque là, vous avez vu que dans Fixed Distance, je double-clique, tout se déplace avec une distance qui est la même. Et si je me mets en Proportional, ça se déplace proportionnellement entre l'espace qu'il y a entre ce point et celui vers lequel je vais. Ou ce point et celui vers lequel je vais. Donc là, on a un déplacement proportionnel. Et vous voyez qu'on finit par arriver pile-poil aligné sur le côté adjacent ou l'autre. Enfin, sur les côtés adjacents. On peut dépasser, ce qui peut souvent créer des problèmes. Donc, on a cette fonction Limit qui nous empêche de dépasser. Voilà. On ne peut pas aller plus loin de ce côté ou de l'autre. Et on a la fonction Clone qui va permettre de créer un clone d'un côté ou de l'autre. Ici. Et avec le Preserve Curvature, vous voyez qu'on a cette petite courbure là qui apparaît. Donc, je vais double-cliquer sur cette ligne. Hop. Voilà. Et ça permet de subdiviser en gardant la courbure et en restant proportionnel. Donc, ça, c'est très bien. Après, il y a des raccourcis, par exemple. Alors, je vais enlever Clone. Je vais enlever Limit. Si j'appuie sur Majuscule, on peut, haut et bas, on peut agrandir l'élément ou le rétrécir par rapport au centre, au baril centre de tous les points. Donc, ça, c'est en appuyant sur Majuscule. Si vous appuyez sur Control, là, vous faites un clone. Et si vous faites... Alors, si je double-clique là et que je fais... Voilà. Si je fais Control et Majuscule et que je monte la souris, voilà ce que l'on obtient. Vous voyez ? C'est une déformation avec une création de face centrée sur les points que l'on avait. Je trouve ça très cool. C'est... C'est très utile. On a fait le tour. Distance fixe, voilà. Control. Donc, vous faites un clone. Vous pouvez dépasser. Mais je vous invite toujours à utiliser la limite. Souvent à utiliser le Preserve Curvature. Sauf si c'est pas ce que vous voulez. Et puis, avec un Control-Click avec l'outil Slide, voilà. Vous pouvez raffiner votre modèle à un endroit pour avoir une subdivision un petit peu plus... un petit peu plus élevé. Je quitte le mode lignes, là. Attendez. Je mets en... Oui. Go Sheetling sans les lignes, voilà. Et après, si vous re-subdivisez encore ça avec une subdivision, voilà. Ça devient top la classe. Et vous conservez bien toutes les courbures que vous aviez à l'origine. Donc, le problème, moi, que je trouve alors que ça existe dans d'autres logiciels de 3D, c'est que déplacer un point comme ça le long... Ou le dupliquer le long... Ah oui. Quand vous êtes comme ça en mode point, si vous appuyez sur Control et que vous déplacez un point, là, avec le Slide, vous allez faire un merge vers le point vers lequel vous vous déplacez. Le point va venir se souder avec l'autre là. Ou ici, j'appuie sur Control, je déplace là. Là, il est soudé avec ça puisque si je prends l'outil de sélection que je sélectionne ça, je n'ai qu'un seul point sélectionné ici. Voilà. Donc, j'ai un... j'ai soudé le point que j'avais là avec la fonction Slide. et je prends ce point et je le soude en appuyant sur Control. Hop, il est soudé ici. Ça, c'est pratique. C'est pratique, ça permet de ne pas utiliser l'outil Weld parce que Weld, il faut sélectionner les deux points qu'on veut souder puis ensuite dire lequel... Enfin... Ah bah tiens, on va le faire. Je vais sélectionner deux points. Celui-ci, majuscule, celui-là. c'est deux points. Si j'utilise l'outil Weld, ensuite, je vais lui dire soit je soude au milieu, soit je soude ici, soit je soude là. Donc, il faut sélectionner les deux points puis Weld puis Soud. Donc, c'est un petit peu long. Donc, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser le Slide où là, en fait, on prend un point Slide, voilà. Je prends ce point et... Pardon, j'appuie sur Control et je le soude là. où j'appuie sur Control, je prends ce point et je le soude là. Je prends ce point, j'appuie sur Control, je le soude là. Quand on a des soudures à faire, comme ça, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser le Slide plutôt que le Weld. Voilà. Alors, j'espère que vous aurez appris des choses intéressantes et comme d'habitude, un petit like, un petit j'aime pas si vous avez pas j'aimé, un commentaire me fait toujours plaisir et puis je remets en descriptif de la vidéo le lien si vous voulez faire un petit don d'un euro, deux euros, cinq euros pour payer les licences des logiciels que j'utilise pour vous faire des tutos. Bonjour chez vous, à très vite. Ciao.